pour un petit tuto aujourd'hui rapide très simple de quoi il s'agit de sa protection de filières donc en fait on les prouve sur les bateaux on les trouve sur les voiliers on les trouve ici c'est à dire qu'au niveau des filières on a des comment on allait les renforts enfin pas les renforts on a les tiges filetées les anneaux etc qui arrive ici et quand on se quand on s'appuie l'été on est torse nu protège enfin potentiellement ça peut on peut se blesser sur l'avant du bateau je vais vous montrer ça ça peut être un problème au niveau des sur l'avant pour le passage du génois le génois peut s'accrocher voilà typiquement voilà comment ça se passe donc à force basse à la voile peut raguer sur sur la partie là et puis ça peut endommager la voile et en dessous voyez on a pour fixer la tige filetée éviter qu'elle coulisse il ya une goupille et la goupille elle peut potentiellement déchirer la voile plus l'anneau qui est là donc l'objectif c'est de mettre des protections comme ceci en cuir ça dure un peu plus longtemps et ben ça protège à la voile de s'abîmer chez le chip du coin ils vendent ces protections en cuir c'est du cuir cuir naturel gris ils vendent les 4 33 euros 33 euros vous avez vous en avez 4 donc c'est pas génial génial parce que je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est donc du coup l'idée m'est venue de de les faire moi même donc pour ça en fait sur internet vous avez certains maroquiniers qui vendent leur chute de cuir donc l'idéal c'est de prendre une chute de cuir naturel la chute de cuir que j'ai acheté je l'ai acheté en en deux millimètres d'épaisseur et ensuite j'en ai défait un qui était qui était plus qu'abîmé et je m'en suis servi jean donc je les laissais tremper ce que le cuir était sec de chez sec je l'ai laissé tremper toute une nuit ensuite je les bien aplati je l'ai mis entre guillemets avec des dans un carton sous deux tranches de carton du poids dessus pour bien l'aplatir et ensuite je m'en suis servi comme patron et ensuite et ben voilà ce que ça donne voilà le nouveau qui a été qui a été posé donc là pour le coup bah c'était c'était du cuir c'est du cuir de vachette il a pris la prive il a pris l'eau toute la nuit donc c'est très bien donc là maintenant j'en suis au stade où je fais celui ci et il est cousu avec du fil du fil à surlier en double en double passe comme ça je suis sûr ça ne bougera pas donc pour ça je vais vous montrer donc le le cuir en fait je l'ai acheté sur internet un kilo pour montrer ce que ça représente en volume un kilo ça m'a coûté 24 euros pour compris alors il n'est pas là il est en bas et voilà pour vous donner un ordre d'idée voilà l'ancien donc il est il est plus que plus que cuit c'était du 1 mm d'épaisseur je pense et voyez à force de raguer ben voilà il y avait il était troué le cuir était complètement de devenue complètement sec ça c'est le premier qui a été changé que je vous ai montré et ça c'est le deuxième que j'ai retiré et qui pour le moment est à nu sur l'avant du bateau donc voilà je l'ai défait j'en ai gardé j'en ai gardé là j'en ai fait un patron donc le patron je l'ai dessiné sur une pièce carton comme ceci où je n'ai fait que la partie qu'une première moitié ensuite je les plie en deux de manière à avoir une coupe une coupe symétrique d'ailleurs le premier voilà je l'avais fait ici j'ai eu un raté j'avais pas fait cette ce patron en carton initialement ce qui fait que voilà c'était pas c'était pas symétrique donc c'est pas grave ça me fait une chute une chute de travail et voilà voilà ce que représente un kilo un kilo de cuir donc ce cuir naturel de millimètres d'épaisseur c'est du cuir de vachette ce kilo de cuir comme je voulais expliquer voilà voilà les protections qui ont été faites donc c'est du neuf donc pour le coup on a fait donc j'en ai du coup j'en ai deux ici deux à l'avant donc ça fait quatre donc déjà rien que ça c'est 33 balles chez la castilleur de lille 33 balles au cas il faut rajouter la même chose pour le côté et donc 33 balles donc on en est à 66 rien que pour avoir les deux extrémités du bateau alors que là ça m'a coûté 20 bas c'est simple à 39 euros et avec le reste voilà on a fait les protections de chandeliers et en même temps il ya un petit cachet ça donne un petit un petit côté sympa ceux qui sont là tu les a posé en premier et tu vois ils ont commencé à foncer ouais comme dit ma chérie effectivement ça c'est le premier qui a été posée effectivement avec l'humidité du matin et tout ça il commence à plus plus les uv mais comment ça commence à changer un peu de couleur ça 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 fait partie des des derniers qui ont été posés et dernier c'est à l'arrière ça va ma chérie rappelle moi on est le 11 octobre on est plutôt pas mal donc là au niveau des barres de flèche ça c'est des protections qui ont été achetés pour le coup qui coûte un bras et donc il me restera les deuxièmes barres de flèche à faire là haut avec le reste de cuir que j'ai donc j'hésite pour le moment soit faire la deuxième barre de flèche soit carrément à faire les protections pour le pour les ridoirs qui sont ici ouais ici là ici et puis là c'est pareil donc à voir à voir si j'en ai suffisamment ce qui me reste de deux plaques donc c'est plutôt pas mal et là bas maintenant voilà je pose mon patron carton et ensuite avec un feutre un feutre indélébile je fais là je fais le marquage et derrière pour éviter d'avoir à poinçonner au au poinçon ou à la laine et de devoir frapper chacun des trous j'ai investi dans une petite pince la petite pince c'est valable pour les ceintures les chaussures si vous voulez en faire des trous supplémentaires et pour le coup ça voilà c'est un poinçon et ça permet de ça permet de trouver à l'avance le passage des aiguilles ce qui fait qu'il ya juste à enfiler l'aiguille et c'est nickel donc voilà comment ça se passe et comment réaliser vous même vos protections de filière pour pour pas cher donc 24 euros je rappelle à 24 euros le kilo de cuir 15 euros la pince ça nous fait et 39 euros 39 euros j'ai de quoi faire l'ensemble des protections des filières et protection barre de flèche l'heure actuelle je n'ai que le premier niveau de barre de flèche le deuxième n'en a pas donc je montrerai et puis je me ferai un gabarit à la première montée et comme ça ensuite toutes mes barres de flèches on se seront protégés pour le passage de le passage du génois voilà c'est un petit tuto très rapide mais très simple qui est à la portée de tous et qui permet également de faire de belles économies allez ciao à bientôt et à très vite pour une prochaine vidéo et j'ai